Bonjour, ici Antonella Vilan, fondatrice du programme Entreprendre sans risque de Macréation d'entreprise.fr. Je vous aide à créer l'entreprise qui va avec la vie de vos rêves. Aujourd'hui, je voulais vous parler du modèle de business plan. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Pour ou compte ? Est-ce qu'il faut sauter le pas ? Est-ce qu'il faut télécharger un modèle de business plan ? Je vais vous expliquer cela tout de suite. Je vais vous donner trois arguments qui vont, à mon avis, en tout cas d'après moi, vous faire changer d'avis tout de suite. Petit aparté, je me suis mis devant ces hortensias parce que je les trouve magnifiques. Je me promenais avec mon mari et on avait tout le matériel dans la voiture. On les a vus, on s'est dit qu'il faut en faire profiter. Je me suis mis devant et du coup, cela me fait penser que ce sont très belles fleurs. Moi, j'aime bien. Mon deuxième prénom, c'est Fleury. Je me suis dit que cela fait deux raisons pour leur montrer ces fleurs. Si vous êtes sages, je vous donnerai mon troisième prénom. Vous pouvez essayer de trouver parce qu'il y a un petit lien quand même. Tout cela, c'est assez libre. Bref, modèle de business plan, qu'est-ce qu'il faut en penser ? D'après moi, il y a trois raisons pour lesquelles vous devez à tout prix télécharger un modèle de business plan. La première raison, c'est que tout simplement, quand on n'a jamais monté un business, quand on n'a jamais monté une entreprise, c'est très compliqué de savoir par où prendre les choses. Quand on a un modèle, quand on a une trame, c'est beaucoup plus facile de savoir par où commencer, quelles sont les questions qu'il faut se poser, etc. C'est la première raison. Quand on n'a jamais fait quelque chose, il faut toujours s'outiller. Cela ne sert à rien de partir la fleur au fusil. La deuxième raison, c'est que concrètement, cela vous permet de mesurer tout le chemin que vous avez à parcourir. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le business plan, ce n'est pas simplement un dossier, un document, un papier qu'on remet à des investisseurs ou à un banquier. C'est avant tout un outil de travail pour le dirigeant, pour savoir quelles sont les questions à se poser. Du coup, cela vous permet de mesurer où vous en êtes, comment vous faites pour prendre ces décisions, ce qui vous manque pour décider, ce que vous devez chercher comme questions, comme réponse sur vos concurrents, sur les clients, sur les fournisseurs, sur l'environnement, sur toutes vos contraintes qui pourraient y avoir dans ce nouveau business que vous avez lancé. Cela vous permet vraiment, non pas simplement de remplir un dossier, mais de grandir en tant que dirigeant parce que vous mesurez tout ce que vous devez maîtriser. Et puis, la troisième raison et à mon sens, c'est vraiment la plus importante, c'est qu'un modèle de business plan, c'est hyper important parce que cela vous évite de faire une énorme erreur qui consisterait à acheter un business plan tout fait. Et cela, je suis désolée, je ne vais pas me faire que des copains, je le sais très bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent des business plans, mais je suis complètement contre cette idée. C'est une aberration. J'ai envie de prendre un exemple. Est-ce que vous avez envie de faire porter les dix prochaines années de votre vie sur des décisions qui n'appartiennent pas à vous, sur des hypothèses que vous n'auriez pas validées ? Moi, personnellement, je n'ai pas envie. Je crois que quand on est entrepreneur, on est acteur de sa vie et donc du coup, on doit maîtriser les tenants et les aboutissants. Donc, il n'y a rien qui puisse expliquer que vous externalisiez un travail aussi important que le business plan. Alors, moi, mon conseil, c'est que vous faites votre business plan et puis ensuite, on en discute ensemble. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc, à la fois, vous travaillez, vous grandissez, vous avez un coaching d'espère, ça vous permet d'éviter les erreurs, les pièges que vous n'auriez éventuellement pas vus du premier coup et là, vous êtes sûr d'être devenu un dirigeant qui a toutes les clés pour rencontrer le succès qu'il mérite. Voilà. Je vous ai dit ce que je voulais vous dire sur un modèle de business plan, pour ou contre. Vous avez compris, je suis complètement pour. C'est très facile. Du coup, je vous ai même préparé un modèle de business plan à télécharger. C'est une trame vide avec toutes les questions que vous devez vous poser. Et je vous explique pendant une vidéo de 30 minutes, point, point, tous les détails. C'est juste en dessous de cette vidéo. Vous avez le lien. Vous pouvez le télécharger. C'est gratuit. C'est offert. C'est cadeau. Allez, n'hésitez pas. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Antony Lavidan, fondatrice du programme Entreprendre sans risque de macréationentreprise.fr. Je vous aide à créer l'entreprise qui va avec la vie de vos rêves. Maintenant, à vous de jouer. Agissez dès aujourd'hui. Merci. Merci.